– Khalil Shaheen, je vais rester avec vous. Alors, quel est votre coup de cœur à vous ? – Alors moi, mon coup de cœur, c'est pour un écrivain égyptien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Naguib Mahfouz, et pour un livre qui s'appelle « Akhenaton, le renégat », parce que j'ai toujours été fasciné par Akhenaton, bien sûr, mais j'ai trouvé ce livre, comme beaucoup de livres d'ailleurs de Naguib Mahfouz, qui sont très faciles à lire, très agréables à lire, j'ai trouvé ce livre vraiment intéressant, parce qu'il abordait le problème Akhenaton sous un jour un petit peu différent. – Est-ce que votre lien encore avec l'Égypte ou l'Orient, ça passe à travers les livres ou la musique ? – Oh, ça je ne saurais pas tellement dire, je crois que de toute façon l'Égypte, c'est un pays qui est tellement connu dans le monde, qui est tellement apprécié, que même si je n'avais pas eu des origines égyptiennes, je me serais certainement intéressé à ce pays, oui. – Yad Alastal, avec vous on reste dans le registre du documentaire, votre coup de cœur c'est ? – J'irai dormir chez vous d'Antoine Dimarcy. – Qu'est-ce qui vous plaît alors dans ce concept de documentaire ? Qu'il voyage, qu'il nous montre vraiment les cultures des autres, la cuisine, vraiment j'adore cette émission, à partir de lui vraiment j'ai pu découvrir plusieurs cultures, plusieurs informations sur le monde qu'on ne voit pas, qu'on est vraiment dans notre prison à Gaza. – Et en tant que documentariste, vous êtes inspiré par d'autres réalisateurs, qui sont-ils ? – D'autres réalisateurs par exemple, ça dépend vraiment de la variété de leur travail, c'est pas juste une réalisateur spéciale, mais vraiment il y a pas mal de travail, de commentaire qui me plaît malgré la nationalité, ni la religion de cette personne qui a produit ou réalisé ce film. J'adore vraiment des trucs comme ça, de commentaire qui parle entre guillemets sur la politique, l'économie, la culture surtout, c'est très intéressant pour moi spécialement. Et ça, ça m'aide vraiment de construire mes projets. – Sabrine El-Najar, on passe à votre coup de cœur et j'imagine qu'il est très lié à votre fille. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? – Sabrine El- Mon coup de cœur, c'est Razan elle-même, ses rêves qu'elle n'a pas pu réaliser, le fait que je l'ai perdu et le fait qu'elle, elle n'a pas pu continuer son rêve, qu'elle a commencé à construire. Et très malheureusement, très tristement, un clin d'œil, elle a été assassinée et que moi j'ai été privée de ma fille sans crime qu'elle aurait commis pour qu'elle soit punie avec une telle atrocité. Elle aimait le dessin, elle avait plein de rêves, elle écrivait des poèmes. Et oui, elle avait des dessins et malheureusement qu'elle n'a pas pu finir son carnet. Elle avait des rêves comme toute jeune fille, ça c'est un dessin qu'elle a pu achever, l'occupation israélienne qui a assassiné ma fille avec un sang-froid. Quel crime a-t-elle commis pour qu'elle soit assassinée ? Elle rêvait, elle rêvait, on rêvait ensemble qu'on continue cet engagement. Et je rêvais de voir le jour où elle allait se marier comme toute mère. Elle avait beaucoup d'attestations, elle aimait beaucoup participer à toute session de formation, elle aimait beaucoup l'art et dans la photographie, dans la gestion, dans beaucoup de domaines, elle aimait bien apprendre, mais malheureusement mes rêves sont mortes avec la mort de ma fille. Merci Sabine, je rappelle le documentaire nasal, Une trace de papillon sera prochain en avant-première à Paris, ce sera mardi prochain le 9 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada